Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astroneer, chers amis. Non, c'était un gros brin d'herbe, en fait, on va dire, techniquement. Ok, donc, nous avions plus ou moins prévu de faire des choses, c'est bon, ça s'est remis en place comme il faut. Vous vous êtes calmé. Ok. Nous avons plus ou moins prévu de continuer à avancer, donc au niveau de la base, nous avons encore quelques petites choses à créer, chers amis. Mais entre temps, je peux aussi vous parler énormément du contenu à venir. Apparemment, les développeurs montrent sur leur Twitter des images de certains modules, par exemple. On va partir du module... Alors, attendez, je regarde quand même ce que je pourrais faire. Ok, je n'ai pas grand chose à faire ici. De modules, par exemple, ce module-ci. Mais en version différente, avec plus de couleurs, peut-être un un peu plus grande. Et avec des espèces de choses différentes. On va partir, je n'ai pas trop m'avancé vu que ce n'est encore que des images que je n'ai vues, bien sûr. Mais sous-titré Mark 2. Donc, on va dire version 2. Donc, je pense qu'on va arriver sur une mise à jour très prochainement. Qui permettra d'upgrader les modules existants. Donc, par exemple, on a vu le Mark 2 de ce modèle-là. Dans ce module-là, c'est-à-dire l'habitat 1. Et aussi, donc, ils nous ont aussi montré... Alors là, je recherche autre chose. Par exemple, voilà, ici. Une version de la fonderie impliquant des flammes au-dessus. Donc, je pense que ce sera aussi une Mark 2 au niveau de ceci. Qu'est-ce que ça apportera ? Peut-être une consommation d'énergie moindre ou justement l'inverse. Une consommation d'énergie plus importante pour plus de... Comment de... De comment de... De... De matières créées, je ne sais pas. En tout cas, tout cela, moi, me plaît énormément. Nous allons partir, chers amis, nous allons partir. Je vais juste virer un petit peu de ce que j'ai dans mon inventaire, là. Hop. On va mettre ça là pour le moment. Hop. Nous avons du lithium en plus. Parfait. J'ai une source d'oxygène, 3 de composites, ce qui est parfait aussi. Parfait pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais pouvoir aller explorer un petit peu. Et comme je vous le rappelle, nous avons aussi... Le... Comment ? La navette spatiale a créé ici, normalement, si je ne me trompe pas. Voilà, le vaisseau spatial. Qui est la version supérieure, normalement. Voilà. À la navette. La navette qui est ici. Le vaisseau qui est ici. Donc, c'est intéressant. Il me faut 4 cuivres pour ça. 4 cuivres, je pense qu'on les a. Je pense qu'on les a. Cependant, nous n'allons pas le faire tout de suite. Voilà, on les a là, de toute façon, ici. Puisque je préférerais d'abord améliorer un petit peu ma base. Et avoir une deuxième BD véhicule au cas où. Au cas où. Parce que vous savez que quand on pose une station, une navette, en tout cas, spatiale. Elle bloque complètement la truc. Donc, moi, j'avais prévu de la faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, chers amis. Là-haut. Par conséquent, je pense qu'on pourrait... Excusez-moi. Je pense qu'on pourrait la faire très rapidement. On va aller voir ce qu'il nous faut pour faire un habitat, déjà. Ce serait pas mal. Pour faire donc un habitat. Il nous faut tout simplement deux composites. Deux composites, je les ai. Allons-y. Crac. Parfait. On y va. Je ne vais pas y aller en voiture, je vais y aller à pied. Ce n'est pas un gros problème, vous allez voir. Ça va se faire assez vite. C'était fait exprès. Qu'on puisse avoir une distance à parcourir. Donc, je vous rappelle qu'en fait, ce que je fais là, c'est justement pour éviter d'avoir à faire une deuxième BD véhicule sur la même base. Après, peut-être qu'à l'avenir, on aura justement, malgré tout, une deuxième BD véhicule. On verra. Mais jusque-là, ce n'est pas prévu. Hop. Donc, j'avais fait un petit passage, vous voyez, comme vous pouvez le voir tout de suite. Moi, qui me plaît vraiment. Et je ne sais pas véritablement comment ça va se passer. Est-ce que je peux le poser n'importe où ? Est-ce que je peux démarrer quelque chose à partir de là ? J'ai besoin de le vérifier tout ça encore. Voilà. Donc, vous voyez, je peux la poser. Parfait. Alors, du coup, là, je me dis, j'aimerais pouvoir la faire pivoter aussi. Je peux, mais en me faisant pivoter, moi. Donc, si je la mets là. Voilà. Parfait. Nous avons donc une deuxième base un peu plus loin, vous voyez, ici. Et donc, nous allons pouvoir commencer à rajouter nos modules. Il nous faudra de la résine ici. Même si je n'ai pas l'impression d'être bien... Hop, voilà. On va se mettre là, comme ça. On rajoutera une résine, de l'énergie et ensuite une baie des véhicules, je pense. Chers amis. Ah, mais j'ai l'impression qu'elle a rebougé. Ah, elle se déplace, regardez. Bon, on verra ça le moment venu. On verra ça le moment venu. On va essayer de mettre la baie des véhicules par là, en fait, simplement. On verra bien. Ok. Bon, on n'est pas si mal. C'est joli au seul. Au passage, en termes de mise à jour, normalement la prochaine mise à jour, comme je l'ai dit, ils ont annoncé qu'elle apportera énormément de contenu. Mais aussi, je pense, vu qu'il... Beaucoup de joueurs le réclament, tout simplement. Il y aura sans doute aussi une grosse mise à jour en termes de... Comment... D'optimisation du jeu. Donc, je vous invite à relancer le jeu à la prochaine mise à jour si vous aviez quelques lags pour voir si, oui ou non, ce sera mieux. Vous pourrez peut-être avoir une meilleure expérience de jeu à la prochaine mise à jour. Voilà. Je pense que c'est important de le dire. D'accord. Donc, maintenant. Composite. Ok. Composite, parfait. Voyons voir. Il me faudrait de la résine. La résine, j'en ai pas de disponible à l'heure actuelle. Du coup, je vais peut-être aller là-bas. Est-ce que j'y vais en camion ? J'y vais en camion. Est-ce que ça, c'est du composite aussi ? Ok. Je vais y aller en camion. C'est pas grave. Camion. Euh. Je dis, je vais y aller en camion, mais ça m'embête. Parce qu'il ne fait pas jour. Ce qui veut par conséquent dire... Que vous voyez, je pompe dans mes réserves d'énergie. Bon, c'est pas extrêmement grave, mais... J'avais pas rebouché ce trou-là. Hop. Crac. Ok. Donc là, on a plus d'énergie, soi-disant. Ah oui, j'ai pas ramené de truc ici. Bon, bah... Hop. Voilà. J'ai bien appris ça. Ah, ça a tout pompé. Ah, j'ai quand même tout pompé, d'accord. Ok, je me serais pas rendu qu'on le voyait. Comme quoi. On va mettre l'énergie sur le truc. Voilà, ça pompe comme ça. Crac. Bon, bah, finalement, on a deux drésines. Ce qui n'est pas suffisant du tout. Je vais reboucher ça, parce que ça, ça m'embête. Et vous voyez, le vaisseau me fournit en électricité. Je peux reprendre un petit peu d'énergie ici. Peut-être avoir un... Voilà. Non ? Toujours pas ? Toujours pas ? Oh merde ! Je me suis chié dessus ! Pourquoi tu ch... Allez, vas-y. Fais-moi ce plaisir. J'ai gâché... Ah non. Étrange. Normalement, ce bruit n'apparaît que quand je vide un... Un truc de commande d'oxygène, mais apparemment, il ne me l'a pas... Il me l'a quand même mis, je veux dire. Ok. Je vais me garer ici pour le moment. On se fera sans doute un petit rover pour l'exploration, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Ça, c'est quoi ? C'est de la résine. Ça m'en fait trois. Parfait. Parfait, parfait. Qu'est-ce qui fait ce bruit-là ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Ok. Bon, on est bon malgré tout. On est bon, on est bon. Parce qu'il va quand même falloir qu'on fasse... Donc, notre... D'ailleurs, on ne va pas en avoir assez. Il nous en faudrait quatre. Il nous en faudrait quatre. Il n'y a pas un spot à résine dans le coin. Ça, c'est du composite. Là-bas. Là, ça, c'est de la résine. Ça, c'est certain. Parfait. Ok. Qu'est-ce que j'ai en trop ? Plein de choses. J'ai quatre de résine. Ça m'embête de ne pas pouvoir l'emmener. Mais non. Cesse de la montrer. Hop. Ne sois pas stupide, Marcus. Montre pas la résine ! T'es tout seul. À qui tu la montres ? La schizophrénie, ce n'est pas bien, Marcus. C'est une maladie. Une triste maladie, d'ailleurs. Hop. Crac. Ok. Certaines personnes disent de moi que je suis schizophrène. Je ne réponds pas. Mais bon. Que je sois un malade, je veux bien. Euh... Merci. Ce qui me permet de ne pas gâcher les quatre que j'ai dans le dos, chers amis. Ah non, par contre, si tu redescends au fur et à mesure que je te monte, ça ne va pas le faire. J'ai dit ça comme ça à une fille une fois et elle l'a mal pris. Si tu descends au fur et à mesure que je te monte. Oh là là. Débile. Débile. Marcus, tu es débile. Ouais, c'est pas mal, là. On va le voir rouler. Non, même pas. Ah, j'aurais juré qu'il roulerait. Bizarrement. Comme celui-là, finalement. Il a un tout petit peu roulé. Donc, précédemment, dans la dernière mise à jour, ils ont augmenté la distance. Je rappelle, chers amis. Ils ont carrément augmenté la distance de... Comment expliquer ça ? De... D'application de la physique sur les objets, on va dire. Alors, il faut quand même que je me mette dans la direction où j'ai le plus d'espace, chers amis. Il me semble que je suis bon. Non, par contre, arrête de bouger. Sérieusement, arrête de bouger. Je sais pas pourquoi tu me fais ça, mais je trouve ça... Pas honnête. Ok. Ça me semble bon, là. Ok. Et il nous faudra, donc, de l'aluminium pour refaire tout ça. En tout cas, pour ça. Ok. Waouh. Je viens de voir qu'elle est reliée. Est-ce que ça veut dire... Qu'en termes d'énergie, elle alimente... Oh, ça serait cool. Ce serait carrément cool qu'elle alimente le... Ce serait génial. Oui, en fait, ce que j'essaie de faire, chers amis, c'est que ce soit plat, mais... C'est plus compliqué que prévu. Crac. Bon, il y a du mieux. Organique, oui, enfin bon. Parce que j'en ai affaire de l'organique. Crac. Je l'utilise pas. D'ailleurs, je sais pas véritablement l'utilité qu'a l'organique, hein, encore. Pour le moment. Ça se trouve, elle en a aucune pour le moment. C'est possible aussi, hein, chers amis. Mais, euh... Je pense qu'elle en a une pour tout ce qui est générateur et filtre, je pense. Vous savez, les choses qu'on peut porter, nous. Et qui consomment, en fait, l'organique que nous avons sur nous pour créer de l'énergie ou de l'oxygène, n'importe quoi. Ça me semblerait logique, vous voyez qu'il y ait une... Une, comment... Alors, il me faudrait de l'aluminium. Mais je sais pas si je vais en avoir. Honnêtement, je ne sais pas si je vais en avoir. Cuivre. Cuivre. Vous voyez ? Cuivre. Énergie. Je sais pas si je vais en avoir. Alors, si je prends le cuivre... Que j'ai en... Pardon, en surplus. Je vais poser l'organique que j'ai, hein. C'est-on jamais, hein. Ça peut être utile. Hop. La résine aussi. Crac. Ça. Aussi. Et la résine là aussi. J'aimerais juste garder 4 de cuivre. Du coup, je vais prendre tout le reste en malachite. On va se bouffer une tempête de sable ? Ouais, elle arrive sur notre gueule. Où est la base ? La base ? La base ! Oh merde. Hop, c'est bon. On est dedans. Bon. C'est la dèche ? J'ai pas de chance. Remarque, il va pas y avoir tant d'objets qui volent dans celle-ci. J'ai rien dit. Je ferme ma gueule la prochaine fois. Je ferme ma gueule la prochaine fois. Boum. Tu devrais fermer la porte, honnêtement. Je dis ça, mais... Je pense qu'ils vont le rajouter à la fermeture de porte, honnêtement. Ouh là. Ouh là. Celle-là, techniquement, elle m'a tapé sur la tête. Je veux pas dire, mais... Ce serait vraiment pas mal de pouvoir fermer la porte. Putain, les gros, c'est... C'est pas une petite. Là-bas, c'est de la malachite. Je vais l'amener là. Tant qu'elle s'envole pas. Finalement, je vais la garder en main. Ou je la pose là pour le moment. Je la pose là pour le moment. Mais soyons honnêtes, je pense que ces... Ces événements vont être... Vont être légèrement modifiés. Parce qu'en termes de gameplay, ils sont pas... Forcément... Qu'est-ce que... Il me l'a mis tout seul dans sa cadeau? Ok, j'imagine. Ok, bon bah, pourquoi pas. Ça, c'est de la recherche. Je vais aller à la fonderie, chers amis, rapidement. On va la faire fondre. Et ensuite, on va l'échanger. Voilà, ça serait vraiment bien qu'on puisse... Hop. C'est parti, vas-y. On va échanger contre deux aluminium. On verra bien. Elle est de l'autre côté, forcément. Donc, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le fait d'utiliser l'hydrazine. Pour, justement, créer une... Malachite, Latéarite... Léminium. Voilà. Mais non, pas les rallonges. Trop du cul. Ça n'en ramène que deux. Ça n'en ramène que deux. Alors. Est-ce qu'il me reste de la malachite ? La malachite, quelque part. J'en ai un petit peu ici. Tant qu'il me reste quatre de cuivre, pour le moment, je suis bien. Donc, je vais pas... Je vais pas être trop regardant. Qu'est-ce que je viens de foutre ? Qu'il est con, Marcus ? Qu'il est con, le Marcus ? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On y va. On va checker quand même que tu n'en avais pas laissé à droite à gauche. J'en ai ça. Titane. Non, c'est du titane. Effectivement. J'en ai qu'un de titane. Il faut que je le garde. Ça, c'est quoi ? Titane aussi. Un, j'en ai deux. Oh, bah cool. Trois ! Franchement, j'aurais jamais cru que j'en avais trois. Il me faudra encore un truc. Ah ! Ah ! Et je vais pas l'avoir. Non. Bon, bah j'en récupère deux. J'en récupère un. Plutôt. Donc, voilà. Grosso modo, j'en ai un par tranche de deux objets. Donc, on l'envoie. Crac. Et on va récupérer trois d'aluminium, chers amis. Je regarde rapidement où on en est. On a 20 minutes. C'est parfait. Tout est dans les temps. Ok. L'éolienne, est-ce qu'elle est vraiment utile pour le moment ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ne vous excitez pas. Ce n'est que mes mails. Ce n'est pas un vibromasseur. Ok. Bon. On est bon de ce côté-là. Je n'ai pas encore de réelle utilité pour ça. Vu la quantité d'énergie que ça consomme, c'est assez impressionnant. Bien que... Bien que je ne sais pas. Elle prend quatre de place. Je ne sais pas. Il y a peut-être une utilité certaine, mais je ne vois pas laquelle pour le moment. Ok. Voilà. Elle revient. Parfait. Crac. Un. Non. Deux. Alors, je vais réessayer ce que j'ai fait tout à l'heure vis-à-vis de la malachite. D'accord. En appuyant sur table, vous l'envoyez directement dans l'inventaire. Ça, c'est cool. C'est très très bon à savoir. Ok. Donc là, on va pouvoir aller voir si, oui ou non, le système de rallonge recharge l'autre base. Si c'est le cas, c'est épique. Bon, ça me saoule de ne pas avoir d'énergie à ce moment-là. Tu ne recherches pas sur le deuxième non plus ? Bon, dis donc. Voilà, merci. Crac. Ah non, d'accord. Je ne peux pas avoir plus de câbles qui en sortent. Ok. Pourquoi pas. Là aussi, je n'en ai pas. Bon, bah, écoute. Hop. Ok. Bon, bah, je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement utile comme chose, mais ce n'est pas grave. Euh, ok. Crac. Vas-y, construis. Qu'est-ce que des véhicules ? Pas d'énergie. C'est ce que je voulais voir. Donc, effectivement, ici, nous avons un léger problème. Euh. Ce que je vais faire pour le moment, j'ai vu qu'il y avait de l'énergie ici. On va aller la chercher. On va recharger comme ça pour le moment. Hop. Ok. On a deux barres d'énergie. On va mettre les piles derrière. Ok. Donc, j'ai espéré que ça marche. Ça ne marche pas. Du coup, je vais devoir ramener de l'énergie ici, sans doute, via de l'énergie solaire. Il va falloir qu'on a créé des panneaux solaires, chers amis. Ce qui sera sans doute l'objectif du prochain épisode si on n'a pas les compos. Parce que je ne me rappelle plus ce qu'il faut pour les panneaux solaires. Peut-être que c'est du composite et dans ce cas-là, on a peut-être ce qu'il faut. Ce qui serait vraiment cool. Mais je n'en suis pas tout à fait sûr. On a un d'aluminium en trop, ce qui est une bonne nouvelle. J'essaie de me dire tout ce que j'ai, parce qu'il faut que je me souvienne à peu près de tout pour savoir à peu près ce que je peux faire avec ce que j'ai. Là, on a la fonderie et là, on va être bon. Panneaux solaires. Composites, composites. Je l'ai peut-être sur moi-même. Non. Je sais que je les ai. Je sais que je les ai. Je sais que je les ai. Résine, organique. Ta mère, organique, ta mère, organique, ta mère. Bref. Voilà. Et je reprends un. Parce qu'il me faudra de quoi avoir toujours sur moi, chers amis. De quoi me faire des rallonges. C'est essentiel. Et vous savez que de toute façon... Alors ? De toute façon, j'en ai aussi sur... Sur le... 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 Le rover, ici. Ok. Bon, on est bon. On est bon. En règle générale, on est bon. Même si toi, tu m'aurais été très pratique ici, je pense. En termes d'énergie. Parce que pour l'instant, j'en ai qu'une seule, en fait. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, j'ai qu'une seule... J'ai deux batteries, mais j'ai qu'un seul panneau solaire. Donc, c'est dommage. C'est véritablement dommage. Mais bon. Ah, merde. Il va faire nuit, forcément. Bon, bah, s'il fait nuit, j'attendrai entre temps. Comme ça, je pourrais voir ce qu'il faut pour la navette spatiale. Et de toute façon, avant de partir avec la navette, chers amis, Il faudra qu'on ait aussi fait une réserve d'hydrazine. Qu'on puisse en récupérer à foison. Une ou deux, d'ailleurs. Et vous allez voir qu'en fait, l'hydrazine sera véritablement une excellente ressource. Là où moi, j'ai pensé qu'elle serait mauvaise. En tout cas, en termes de récolte classique, Elle n'est pas forcément aussi bonne. Mais en termes de création, vous allez voir qu'elle a une utilité. Qui, je pense, malheureusement, va être... Oula, moi, est-ce que d'avoir des problèmes de... Ok. Ok, c'est bon. On a résolu ce problème rapidement. Il me faudra 4 cuivres, donc. Ok. Donc, je vais remonter avec 4 cuivres, chers amis. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce-vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Je sais que ce jeu commence à véritablement avoir une petite communauté qui le suit et qui est véritablement impliquée dans son développement. Je sais aussi que la communauté de la chaîne s'implique aussi dans ce jeu. C'est-à-dire que je vois beaucoup plus de vues sur ce jeu, de plus en plus de vues sur le jeu. Donc, j'espère que cette série, avec une base un petit peu plus optimisée, vous plaît. De toute façon, moi, je ferai sans doute une récap, voire un tuto sur pourquoi je l'ai fait comme ça, avec une explication via un croquis. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant que de tout vous remontrer, vu qu'en fait, quand je le montre, forcément, ça prend énormément de temps vis-à-vis du fait qu'il faut que j'ai toutes les ressources sous les doigts. Donc, écoutez, les amis, moi, je vous remercie d'avoir eu cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Ça aide le tab. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça aide vachement le tab. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501